Si je n'avais que deux minutes par an pour investir en bourse, voilà la stratégie que je mettrais en place. Vous allez voir, c'est une stratégie qui est très simple mais qui peut être redoutablement efficace. Pour moi, si vous mettez ça en place, vous êtes déjà au-dessus de 90% des Français en ce qui concerne les investissements. C'est littéralement la stratégie que je recommande à tous mes amis qui ne s'y connaissent pas grand-chose en bourse et qui veulent juste mettre en place une stratégie simple pour faire fructifier leur épargne sur le long terme. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus avancés, on s'intéressera ensuite à une action qui me semble sous-évaluée en ce moment sur les marchés. Avec son PER de 22,7, je lui estime 13,7% par an de rendement sur les cinq prochaines années. C'est une entreprise dont vous êtes, je le suis sûr, déjà client et elle pourrait donc avoir une place dans votre portefeuille. Enfin, on terminera avec une petite réflexion que je me suis faite avec Sven qui travaille avec moi sur la différence de mentalité qu'il existe entre les gens qui ont quitté leur pays d'origine et ceux qui y sont restés. Si aujourd'hui, je redémarrais de zéro en ce qui concerne les investissements, je me fixerais trois objectifs. Le premier, ça serait tout simplement d'avoir un mois de salaire sur mon compte courant. Tout ça afin d'éviter de me retrouver dans le rouge à la fin du mois et de me faire prélever des HGO par mon banquier. Deuxième objectif, je chercherais à me constituer une épargne de sécurité en plaçant une partie de mon argent, par exemple, sur un livret A. Ici, je viserais entre trois et six mois de salaire ou de dépenses mensuelles. Et l'idée, ça serait vraiment d'avoir ce fonds de sécurité en cas de coup dur. Si jamais ma voiture tombe en panne, si jamais j'ai une urgence médicale, je peux faire un virement de ce livret A vers mon compte courant pour faire face à cette dépense. Mais vous l'avez compris, c'est vraiment en cas d'urgence. C'est pour ça que les deux comptes sont bien séparés et on évite d'avoir cette mauvaise habitude de taper dans son livret A pour des dépenses plaisir. Et même si ce n'est pas énorme, ce qui est intéressant avec les livrets d'épargne, c'est que vous allez avoir quand même un certain rendement sur votre capital. Voilà, ça va être 2-3 % par an, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours mieux que de laisser cet argent sur un compte courant. Enfin, le troisième objectif le plus important selon moi, je mettrai en place un achat automatique d'actions sur un compte d'investissement. Donc chaque mois, sans que j'aie à y penser, il y a une partie de mon épargne qui partirait sur ce compte d'investissement et qui irait acheter automatiquement la meilleure classe d'actifs au monde pour faire fructifier son capital des actions. Donc là, je vous ai mis un exemple en termes de courtier, je suis parti sur Trade Republic et en termes d'actions qui sont achetées concrètement, je suis parti sur un ETF MSCI World, le ticker C-E-U-N-L. Alors, je suis parti en termes de courtier sur Trade Republic parce que selon moi, c'est vraiment le courtier le plus simple à utiliser et à prendre en main quand on est un débutant. À nouveau, le but ici, c'est de mettre en place les choses le plus facilement possible, d'éviter la friction et je trouve que Trade Republic, ils sont très bons là-dessus. Voilà, le compte s'ouvre en 2-3 minutes et au bout d'une heure, on peut commencer à acheter ses premières actions. Ce que je ferai, c'est que je programmerai un virement automatique qui part de ma banque vers mon compte Trade Republic. Toutes les banques proposent ce genre de virement automatique et sur Trade Republic, je mettrai en place ce qu'ils appellent un plan d'investissement programmé. C'est tout simplement un plan qui va acheter automatiquement l'action que je sélectionne, donc ici, l'ETF MSCI World. Ce qui est bien, c'est que vous le voyez, je n'ai pas de prix de courtage et je peux vraiment choisir le montant qui correspond le plus à ma situation à l'heure actuelle. Je peux mettre 10 euros, je peux mettre 20 euros, je peux mettre 50 euros. Vraiment, l'essentiel, c'est juste de démarrer. En termes d'investissement, je suis parti sur le célèbre MSCI World. Vous voyez vraiment un très large indice, 1410 entreprises de 23 pays développés et on a une performance très correcte depuis une quarantaine d'années de 8,62% par an en moyenne. Vous le voyez sur le graphique, cela reste des actions, donc on a de la volatilité. On a une chute en 2020 à cause de la Covid, une chute en 2022 à cause de la hausse des taux d'intérêt. Mais globalement, on voit bien la tendance sur le long terme, c'est en hausse et ça peut permettre de faire de sacrées belles performances sur le long terme. Alors, il y a plein d'ETF qui suivent cet indice du MSCI World. Ici, vous voyez, je suis allé sur JustETF et pour vraiment faire simple, je suis parti sur le plus gros, celui qui a le plus de fonds sous gestion, 79,1 milliards. C'est celui qui est proposé par BlackRock. Et si vous rentrez dans la feuille de cet ETF, vous aurez toutes les informations pour pouvoir le retrouver sur Trade Republic, le code is in ou alors le ticker. Et voilà, en l'espace d'une heure, j'aurai mis en place ce système très simple et efficace pour faire fructifier mon argent sur le long terme. À nouveau, on n'a que trois éléments, le compte courant, un compte d'épargne et un compte d'investissement. Et après, c'est juste qu'on va envoyer les montants en fonction de ce qu'on peut chaque mois. Au début, l'objectif à nouveau, c'est de remplir son compte courant. Ensuite, son compte d'épargne de sécurité. Et enfin, on passe au compte d'investissement. C'est une stratégie qui est très simple, mais si vous la mettez en place, pour moi, vous êtes au-dessus de 90% des Français en termes d'investissement. Parce que la majorité des Français, soit ils n'ont aucun compte d'investissement. Donc finalement, tout l'argent reste sur des livrets A à 2-3% par an au lieu, comme on l'a vu, d'être plutôt à 8-10% par an avec le Missy World. Et souvent, quand vraiment ils se disent « Ok, j'ai trop d'argent sur mon compte d'épargne », ils reçoivent un petit coup de fil du banquier, petit rendez-vous. Et le banquier leur dit « Mais ne vous inquiétez pas, j'ai cette superbe assurance vie pour vous ». Et malheureusement, vous vous en doutez, la performance va être vraiment médiocre et les frais vont être énormes. Bon, je me moque un peu des gens qui vont voir leur banquier pour avoir des conseils d'investissement. Mais en vrai, je comprends tout à fait la logique. On ne s'y connaît pas grand-chose dans ce domaine, on en a un petit peu peur. Donc, on se dit « Bon, c'est mieux que je le confie à un professionnel qui en prendra soin ». Le truc, c'est que dans la vie, je pense que c'est toujours bien quand même de savoir combien vous payez votre professionnel. Si demain, vous faites appel à un serrurier pour changer votre porte, vous allez quand même taper sur Google combien ça coûte en moyenne un serrurier. Et si vous recevez un devis qui est 4 à 5 fois plus cher que ce que vous avez vu en ligne, vous allez lui dire « Non, là, tu déconnes ». Du coup, là, c'est pareil. Je pense que c'est bien d'aller regarder combien ça vous coûte de déléguer comme ça votre gestion financière à une banque. Et là, vous risquez de tomber des nus. C'est assez pernicieux parce qu'on va vous parler de 1% de frais, 2% de frais. Donc, vous dites « Bon, c'est vraiment pas grand-chose ». Mais en fait, sur un horizon d'investissement long terme, vous le voyez ici sur 30 ans, c'est énorme la différence. Vous voyez qu'avec un investissement de 10 000 euros, si vous n'avez pas de frais, vous allez gagner 91 000 euros. Mais si vous n'avez ne serait-ce que 1% de frais, vous allez perdre un tiers de vos gains, 25 000 euros qui vont aller dans la poche du banquier. Et aujourd'hui, la plupart des banques en France sont plutôt autour des 2% de frais quand on prend bien en compte tous les différents frais, les frais d'enveloppe, les frais des produits. Et 2% de frais, vous voyez que c'est énorme. C'est la moitié de vos gains qui partent dans la poche du banquier. Donc oui, je comprends l'envie de déléguer ces investissements à un professionnel parce qu'on ne s'y connaît rien. C'est juste qu'il faut bien réaliser les frais énormes que cela peut représenter sur le long terme. En réalité, vous feriez d'énormes économies si votre banquier vous disait « Ok, payez-moi 1 000 euros et je mets en place cette stratégie d'investissement pour vous ». La réalité, c'est qu'il va le faire gratuitement mais qu'au final, ça va vous coûter plutôt 43 000 euros que 1 000 euros. Donc vous l'avez compris, le modèle de rémunération de l'industrie financière est vraiment sournois. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'en méfier et se former un minimum pour éviter de laisser la moitié de ces gains, ces gains qui devraient financer votre retraite, partir dans les caisses des banques. Il y a cette citation que j'aime beaucoup d'Alex Sermozzi qui dit « Vous pouvez devenir assez bon dans presque n'importe quel domaine en 20 heures d'efforts concentrés. Le problème, c'est que la plupart des gens passent des années à retarder la première heure ». C'est très vrai. J'ai des amis qui passent des heures à comparer sur Internet les meilleures télés. Donc ils vont se mettre des alertes sur le bon coin, ils vont regarder le site des numériques pour trouver le meilleur rapport qualité-prix et ils ne vont pas passer une heure à simplement mettre en place cette stratégie d'investissement que je vous présente dans cette vidéo alors que cette heure d'investissement pourrait leur apporter 43 000 euros. À mon avis, les heures qu'ils ont passé à chercher la meilleure télé, c'est plutôt une économie de 100 ou 200 euros. Et si une heure, c'est encore trop pour vous, eh bien je pense que c'est top de démarrer avec une minute. Comme le dit James Clear, deux valent deux fois mieux qu'un, mais un vaut infiniment mieux que zéro. Une minute consacrée à des appels commerciaux, c'est infiniment meilleur que zéro minute. Une minute de méditation, c'est infiniment meilleur que zéro minute. Et vous l'avez compris, une minute passée à mettre en place ce système d'investissement, c'est infiniment meilleur que zéro. Bien sûr, dans l'idéal, vous passez une heure à mettre en place ce système d'investissement, mais ne serait-ce que si vous passez une minute, eh bien vous êtes dans le coup. Maintenant vous apprenez, maintenant vous améliorez, maintenant les résultats sont possibles. Une minute, ça ne semble pas beaucoup, mais c'est quelque chose de réel. Avec une minute, vous rentrez dans le game, alors que quand vous êtes à zéro minute, vous êtes encore dans le rêve. Donc voilà, vous l'avez compris, selon moi, le plus dur, c'est d'avoir ce déclic et de commencer à mettre cette première minute en place. Une fois qu'on commence à mettre ces choses en place, on y prend goût et généralement, on va garder cette habitude sur le long terme. Donc voilà, mon conseil, mettez en place cette base si vous ne l'avez pas déjà aujourd'hui. C'est vraiment une base qui fera une énorme différence sur le long terme et vous voyez, ce n'est pas très compliqué. À mon avis, vous avez déjà un compte courant et vous avez déjà un compte d'épargne. Donc la seule chose qui vous manque peut-être, c'est un compte d'investissement. Un compte d'investissement, ça s'ouvre en une heure sur Trade Republic. Vous mettez ensuite en place ce virement automatique de votre banque vers le compte d'investissement. Vous mettez ensuite en place l'achat automatique sur Trade Republic de l'ETF EUNL et c'est plié. Vous y avez passé une heure et vous n'avez plus rien à faire. Dans la vidéo, je vous disais deux minutes par an, mais deux minutes par an, c'est juste pour vérifier que tout est bien en place. Après, vous n'avez rien à faire. C'est automatique. Il y a toujours une partie de votre épargne qui part dans ces achats d'investissement. Et peut-être que les deux minutes par an, vous pouvez les utiliser pour ajuster le montant que vous allez acheter la première année. Vous pouvez par exemple vous dire, ok, je vais acheter 50 euros d'ETF chaque mois. Et peut-être que l'année suivante, vous serez parvenu à augmenter votre salaire ou alors baisser vos dépenses. Et du coup, vous allez vous dire, ok, cette fois-ci, je vais mettre 100 euros par mois ou 150 euros par mois ou 200 euros par mois. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir progresser avec le temps. Et évidemment, si vous voulez épargner pour des vacances, vous souhaitez acheter votre résidence principale, peut-être qu'il y a aussi une partie plus importante qui partira dans votre matelas de sécurité. Cette stratégie de virement automatique, c'est ce que j'ai mis en place pour le compte de ma chérie. Vous voyez qu'on a commencé très doucement en janvier 2023. Elle était à 50 euros par mois. Puis 100 euros par mois. Puis 200 euros par mois. Maintenant, elle est à 400 euros par mois. Donc, c'est vraiment la preuve que quand on prend confiance comme ça dans un processus, on peut mettre de plus en plus d'argent. Et aujourd'hui, vous voyez que son compte approche les 7000 euros. Je suis hyper fier d'elle. Elle est hyper contente, elle aussi, d'avoir eu un compte qui a fructifié. Et voilà, d'avoir commencé à mettre en place cette stratégie et d'avoir déjà des gains qui sont assez intéressants. Vous le voyez, plus de 1000 euros de gains ici. Ok, vous avez donc cette stratégie de base qui est en place. Vous avez automatiquement de l'argent qui part chaque mois sur un compte d'investissement et vous investissez concrètement en bourse. Maintenant, on peut s'intéresser aux optimisations si vous décidez de passer un peu plus de 2 minutes par an sur vos investissements. Alors, j'en ai noté 4. Indices, courtiers, enveloppes et performances. En termes d'indices, vous l'avez vu, je suis parti sur un MSCI World. C'est vraiment l'ETF de base. Maintenant, vous pourriez vouloir avoir une exposition un peu plus grande, donc être encore un peu plus diversifié. Dans ce cas-là, je vous recommanderais l'FTCE All World. C'est un indice qui a non seulement 23 pays développés, mais également les marchés émergents comme la Chine et l'Inde. Si vous êtes inquiet que demain, la Chine ou l'Inde deviennent des méga puissances et que vous n'ayez pas justement les entreprises de ces pays-là, vous pouvez vous tourner vers cet indice-là. Vous pourriez également acheter un ETF MSCI World et un ETF marché émergent. Mais je trouve que gérer 2 ETF, ça rajoute de la complexité. Je pense que c'est plus simple de partir sur un seul indice. Donc ça, c'est si vous décidez de vous diversifier encore plus, vous pourriez au contraire décider de vous concentrer en achetant par exemple un ETF qui suit l'indice du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc ici, vous n'auriez que les États-Unis, donc moins de diversification géographique. Mais historiquement, cet indice a mieux performé que celui du MSCI World. Vous le voyez, depuis 1992, on est environ à 10 % par an pour le S&P 500 contre 8 % par an pour le MSCI World. Donc vous avez ici un petit delta de performance qui peut être intéressant. Et ce qui est intéressant si vous n'achetez que le S&P 500, c'est aussi de savoir qu'il y a quand même 28 % des ventes des grandes entreprises américaines qui sont réalisées à l'étranger. Et vous voyez que ça va dépendre des secteurs. En moyenne, on est à 28 %, mais il y a certains secteurs comme par exemple la tech où 59 % des ventes de ces entreprises sont réalisées en dehors des États-Unis. On peut donc considérer que rien qu'avec le S&P 500, on a déjà une diversification géographique assez importante. Le deuxième axe d'amélioration que je vois, ça serait de passer de Trade Republic à Interactive Broker comme courtier. Trade Republic, c'est vraiment très bien pour démarrer. C'est un courtier super simple à prendre en main. Mais dès que vous allez vouloir passer un peu plus de temps, pouvoir accéder à des fonctionnalités un peu plus avancées, vous risquez de vous sentir limité. Et c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant d'avoir un courtier plus poussé qui propose plus d'options. Je vous ai fait ici une petite liste de fonctionnalités qui sont uniquement disponibles sur Interactive Broker. La première, c'est évidemment la sécurité. On est sur un courtier qui existe depuis 45 ans et qui a traversé toutes sortes de crises. Donc, on n'est pas sur une startup qui pourrait avoir des problèmes de financement et qui existe depuis 5-10 ans uniquement mobile. Donc voilà, si vous souhaitez être un peu plus sécurisé parce que vous commencez à avoir des fonds assez importants à investir en bourse, je pense que c'est mieux de partir sur ce genre de mastodontes qui ont déjà fait leur preuve historiquement. Sur Ebeker, vous allez également pouvoir mesurer précisément votre performance et pouvoir la comparer par exemple à des indices, ce qui n'est pas disponible sur Trade Republic. Vous allez aussi pouvoir créer plusieurs portefeuilles. Ça, c'est très pratique si vous décidez de suivre différentes stratégies. Vous pourriez par exemple faire un portefeuille ETF et un portefeuille d'action Trident. Vous pourrez également créer des comptes de société. Donc, si vous avez une activité en France, ça peut être intéressant de créer un compte d'investissement pour votre société. Ça peut être une manière pratique de faire fructifier votre cash et potentiellement d'économiser des impôts en investissant directement en société. D'ailleurs, tous les comptes Interactive Broker sont multi-devises. Donc, si vous souhaitez par exemple transformer vos euros en dollars et être payé un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, les dollars rémunèrent à 4-5 % alors que l'euro n'est plutôt à 2-3 %, vous pouvez le faire avec Interactive Broker. C'est un courtier qui est présent à l'international. Donc aussi, si un jour vous décidez de vous expatrier, de changer de pays, c'est très facile de le faire. Alors qu'au contraire, il y a plein de courtiers qui sont par exemple uniquement disponibles en France. Donc, si vous changez de pays, il faut tout fermer, tout rouvrir ailleurs. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est à ma connaissance le seul courtier international avec des frais très faibles qui proposent aujourd'hui le compte-titre et le PEA, les deux enveloppes fiscales phares en France. Troisième axe d'amélioration, évidemment, la fiscalité, quelque chose qui plaît beaucoup aux Français. Donc, jusqu'à présent, ce dont je vous ai parlé, les comptes Trade Republic et Interactive Broker, ce sont des comptes d'investissement classiques. En France, on appelle ça des comptes-titres ordinaires ou CTO. Mais il existe également une autre enveloppe fiscale qui est assez intéressante pour investir en bourse, c'est le PEA, le plan épargne-action. Les avantages du compte-titre, c'est que vous allez pouvoir vraiment investir dans le monde entier, dans tous les produits que vous pouvez imaginer et vous avez généralement des fonctionnalités très pratiques comme les investissements automatiques et les fractions d'action. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'in fine, lorsque vous allez retirer vos gains, vous allez devoir payer 30% d'impôt dessus. C'est la flat tax. Au contraire, si vous gardez votre PEA plus de 8 ans, vous n'allez payer sur vos gains que 17,2% d'impôt à la fin. Donc, vous économisez 12,8% d'impôt. En revanche, vous allez avoir des contraintes avec cette enveloppe, notamment le fait que vous ne pouvez acheter que des actions dont le siège social est en Europe. Sur les ETF, c'est un peu plus large, mais vous allez devoir passer sur des ETF synthétiques, donc qui ne possèdent pas réellement les actions américaines, mais plutôt des actions européennes. Et il y a un swap de performance. C'est un petit peu du jargon technique, mais voilà, ça permet quand même de s'exposer à l'international via des ETF. Et également, sur le PEA, vous n'aurez pas tout ce qu'on a vu qui est assez pratique, les fractions d'actions, l'investissement automatique. Et généralement, c'est parfois un peu plus compliqué à ouvrir aussi. C'est pour ça que selon moi, à nouveau, dans cette optique de vraiment mettre en place quelque chose de simple, je recommande d'abord le compte-titre. Et une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre PEA. Comme ça, vous commencez à mettre en place cette attente de 8 ans pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Pour moi, les deux enveloppes sont très intéressantes. Et en fonction de ce que vous souhaitez acheter, vous allez acheter soit sur l'un, soit sur l'autre. Et ce qui est bien si vous partez sur l'interactive broker, c'est que vous pouvez avoir les deux au même endroit. Enfin, dernier axe d'amélioration que j'ai noté, ça concerne la performance. Je sais que celui-là, il va faire débat. Jusqu'à présent, on a vraiment parlé d'investissement dans des ETF, donc des paniers d'actions. Vous pourriez également décider d'acheter des actions individuelles qui, selon vous, devraient avoir une meilleure performance que l'indice. Donc évidemment, si vous sélectionnez les actions individuelles, il faut faire très attention puisqu'il faut que vous ayez un rapport risque-rendement qu'il soit meilleur sur cette action que sur l'indice. Et évidemment, ça, ça demande quand même d'avoir certaines compétences ou au minimum un accompagnement, des conseils parce que si vous le faites un petit peu rapidement, vous risquez de vous tromper et de vous retrouver avec une action qui va moins bien performer que l'indice. Donc vraiment, quand vous débutez, je pense que le plus simple, c'est de commencer avec les ETF. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ceci, vous pouvez commencer à mettre une petite partie de votre capital dans des actions et voir concrètement si vous arrivez à faire mieux que les ETF. Je vais vous montrer un exemple justement dans cette deuxième partie d'une action qui me semble offrir aujourd'hui un rapport risque-rendement meilleur qu'un indice. Mais juste avant ça, petit récap de ce qu'on a vu dans cette première partie. Vous l'avez compris, la base, c'est vraiment de mettre en place ce système avec l'élément le plus important que beaucoup de Français ne font pas, le virement automatique qui va aller acheter un ETF sur un compte d'investissement. Et une fois que vous avez cette base, vous allez pouvoir optimiser un petit peu les choses en fonction de vos convictions personnelles. Vous allez pouvoir sélectionner un autre indice que la MSCI World. Vous allez pouvoir prendre un autre courtier que Trade Republic, Interactive Broker par exemple. Vous allez pouvoir ouvrir une autre enveloppe que le compte-titres ordinaire, donc par exemple le PEA ou même l'assurance-vie si vous êtes dans une logique d'héritage. Et vous allez potentiellement pouvoir optimiser votre performance en allant sélectionner des actions individuelles. On passe donc maintenant à cette fameuse action qui devrait rapporter 13,7% par an sur les 5 prochaines années. Il s'agit de Google. Ce que je trouve intéressant avec Google, c'est qu'on a une croissance estimée de ses bénéfices, d'après les analystes, de 19% par an. Et l'action se vend en ce moment à un PER de 22,7. Elle se vend 22,7 fois ses bénéfices annuels. Si on compare ça à l'indice du S&P 500, on a une croissance estimée de 10% par an et pourtant il se vend à un PER de 25,2 actuellement. Google a donc deux fois plus de croissance attendue que le S&P 500 et pourtant à l'heure actuelle, ses bénéfices se vendent 10% moins cher. Il y a un phénomène un peu étrange ici qui pourrait du coup signaler une opportunité. Quand je vois des opportunités comme ça sur le marché, j'utilise mon système d'analyse Trident en trois étapes. Je vais d'abord regarder les chiffres. Donc l'aspect quantitatif de l'entreprise, ensuite l'aspect qualitatif de son business et enfin en dernière étape, la valorisation. En termes quantitatifs, vous le voyez sur le benchmark Trident, Google a vraiment des très bons fondamentaux par rapport au S&P 500. Donc on en a parlé, une croissance future estimée qui est beaucoup plus forte mais également une croissance passée qui a été plus forte, des meilleurs retours sur investissement, des marges plus élevées. Si on fait la moyenne des 29 critères qu'on utilise, Google obtient une note de 16 sur 20 et le S&P 500 n'a que 9 sur 20. En termes qualitatifs, on a une entreprise qui est bien diversifiée et qui arrive à grandir sur quatre de ses cinq segments. Vous le voyez, le plus gros segment, c'est le Google Search avec 48 milliards de ventes sur le deuxième trimestre 2024. On a ensuite la publicité YouTube. On a ensuite le réseau de Google, des publicités sur des différents sites. Donc c'est la seule, vous voyez, qui baisse, moins 5%. On a ensuite le Google Play Store et enfin la partie Google Cloud qui, vous le voyez, a la plus forte croissance, plus 29%. On a donc une grande partie publicité, plus 11% de croissance. Et quand on rajoute la partie cloud et abonnement du Google Play, on arrive même à 14% de croissance d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires. En 2022, on a eu le lancement de ChatGPT et c'est vraiment un outil de LLM qui a connu une forte adoption, ce qui a emmené beaucoup de gens à se dire que Google Search, c'était mort. Plus personne n'a les recherché sur Google. Aujourd'hui, on est deux ans plus tard et on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Les revenus publicitaires de Google Search augmentent de 15% par an et pour l'instant, on n'a aucune érosion de part de marché. Ce que je trouve intéressant, c'est que Google ne s'est pas reposé sur ses lauriers et a proposé aussi son propre système d'LLM avec Gemini. Et d'après les benchmarks, ils ont exactement la même performance. Le gros avantage qu'a Google par rapport à OpenAI avec ChatGPT, c'est que Google, il y a déjà des milliards d'utilisateurs chaque jour. Et évidemment, ce n'est pas que dans Google Search, c'est également Google Maps, c'est Google Lens, c'est Google Assistant, c'est Gmail, c'est Google Chrome, c'est YouTube. Donc pour moi, Google a une position bien plus intéressante que OpenAI. Honnêtement, moi, si demain, on me disait je te paye 10 000 euros et tu ne peux plus utiliser les produits Google, je préférais ne pas prendre ces 10 000 euros et continuer d'utiliser les produits Google puisque c'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours. Évidemment, YouTube, que vous êtes en train de regarder, mais j'utilise aussi Gmail, j'utilise Chrome, j'utilise pas mal la Google Search, j'utilise Calendar, j'utilise Google Maps, pas Google Play parce que je suis chez Apple, mais voilà, Google Photos aussi, j'utilise. Donc vraiment, Google Drive, vraiment l'entreprise a une main mise sur ses utilisateurs et à mon avis, ça devrait vraiment lui garantir une croissance sur le long terme. Si on rentre justement un peu dans les chiffres, on voit que sur les 10 dernières années, les profits de Google ont augmenté à 18 % par an, sur les 5 dernières années, 22 % par an et d'après les analystes, sur les 5 prochaines années, ils devraient augmenter à 19 % par an. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont jamais trompés sur la croissance estimée pour Google et pour autant, vous voyez que j'ai été encore plus sécurisé parce que je me dis toujours voilà, il y a quand même une grande partie qui est des revenus publicitaires. La publicité, ça peut varier si jamais on a une récession, si jamais on a un ralentissement. Donc au lieu de partir sur 19 % de croissance, pour mes calculs, je suis parti sur 15 % de croissance sur les 5 prochaines années. Et en termes de multiples de valorisation, vous voyez que historiquement, l'action Google s'est toujours échangée à un multiple de 25 fois ses bénéfices et d'après la croissance, on devrait même être plutôt autour des 27. À nouveau, là j'ai été plus prudent, je suis parti sur un PER de 21. Donc j'estime que dans 5 ans, il y aura une contraction du multiple et que les bénéfices de Google se vendront moins cher qu'ils sont vendus historiquement dans le temps. Quand je place cette courbe de valorisation de 21 fois les profits de Google, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même très rare que l'entreprise se vende autour de cette courbe-là. La Covid, elle avait touché et c'était vraiment le tout bas. 2022 aussi, il y avait une opportunité, ça avait vraiment touché le bas. Et aujourd'hui, vous voyez que de nouveau, on est assez proche de cette courbe rose et c'est pour ça que je trouve que l'action est assez intéressante. Actuellement, on est sur un PER de 22,7. Donc c'est un petit peu au-dessus de 21 mais pas grand-chose. Et si Google parvient à réaliser cette croissance estimée de 15 % par an et retourne à ce PER prudent de 21, l'action devrait pouvoir nous rapporter 13,71 % par an de rendement ce qui est vraiment excellent. Je dis que c'est excellent parce que si je fais le même travail sur le S&P 500 en étant prudent, vous voyez que j'applique un PER de 19 et une croissance de 9 %. De nouveau, je suis un peu plus prudent par rapport à ce qu'en pensent les analystes. Je suis à 6,5 % par an de rendement estimé sur les 5 prochaines années. Donc voilà, d'un côté, j'estime que le S&P 500 devrait rapporter 6,5 % par an sur les 5 prochaines années et à côté, j'ai Google, une entreprise qui me semble dominante, qui est quand même très diversifiée et qui devrait pouvoir rapporter 13,7 % par an sur les 5 prochaines années. Voilà un exemple concret d'une sélection d'actions individuelles. Vous voyez qu'il y a pas mal de travail de recherche à faire, mais ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de faire 2 fois plus de performances. Évidemment, ce n'est que des estimations. Donc, on va voir ce que ça donnera sur les 5 prochaines années, mais j'espère avec cet exemple vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on cherche justement un rapport risque-rendement qui soit meilleur que celui de l'indice. À nouveau, si je ne trouvais pas d'actions qui offraient justement un meilleur risque-rendement que le S&P 500, je préférais évidemment acheter le S&P 500 et j'essaie d'acheter uniquement des actions qui me semblent offrir vraiment un meilleur rapport entre le risque que je prends et le rendement que je peux obtenir. Si vous souhaitez que je fasse ce travail de recherche et d'analyse pour vous et que chaque semaine, je vous présente des actions que je trouve intéressantes et qui devraient rapporter plus que le S&P 500 sur les 5 prochaines années, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. On termine cet épisode avec un petit message que m'a envoyé Sven qui m'a fait sourire. Un ami à moi de Mayork qui est intéressé à rejoindre la méthode Trident, est-ce que je peux lui faire 100 euros de réduction ? C'est marrant, la différence de mentalité en France dans mon entourage, je n'ai jamais réussi à convaincre quelqu'un sauf mon père. Ici, les expats sont beaucoup plus ouverts. Et j'ai eu exactement la même réalisation que Sven sur 20 amis en France et pourtant, ce sont des amis qui sont proches que j'ai depuis longtemps. Il n'y en a que un seul qui investit en bourse que 5%. J'ai eu un taux de conversion de 5% sur mes amis alors que pourtant, ils savent que j'ai une chaîne YouTube que j'en parle et que je pourrais les aider là-dedans mais je ne sais pas pourquoi, ils sont frileux et ils n'ont pas envie de mettre en place ce système que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors qu'à Maurice, alors que justement, ce sont des amis que j'ai depuis moins longtemps, sur 20, j'en ai environ 10 qui investissent en bourse, qui sont venus me voir, qui m'ont demandé des conseils, qui m'ont dit comment tu fais et qui ont vraiment appliqué et qui ont mis en place cette stratégie d'investissement. On passe donc de 5% de conversion à 50% de conversion et je vous avoue que je me suis un peu posé la question mais comment expliquer ça ? Au début, je me suis dit c'est peut-être parce que dans mes amis à Maurice, il y en a plus qui sont entrepreneurs et qui sont donc plus à l'aise avec le fait d'investir dans des sociétés mais ce n'est même pas ça parce que parmi les 10 qui ont investi en bourse, il n'y en a que 2 qui sont entrepreneurs. Les 8 autres, ce sont des salariés classiques qui travaillent pour des entreprises ici à Maurice. Alors c'est vrai qu'il doit y avoir aussi l'effet retraite qui joue quand on quitte la France où d'un coup, on n'est plus dans le système français, on n'a plus une retraite garantie même si je ne suis pas sûr qu'on peut dire qu'elle est garantie en France non plus mais voilà, quand on quitte son pays d'origine, on se dit il va falloir que je construise ma propre retraite et forcément du coup, on s'intéresse un petit peu plus aux investissements. Je pense que si, il y a un effet minorité vu qu'on est moins nombreux en tant qu'expat, on se serre un peu plus les coudes et chacun va donner un petit peu des conseils. Je me souviens que ça m'avait vraiment choqué quand je suis arrivé à Maurice. Tout de suite, on m'avait accueilli, on m'a dit tiens, voilà où tu peux trouver un logement, voilà le bon loueur qu'il faut utiliser. Donc vraiment, c'est chouette. Je trouve ça marrant parce que souvent en France, on parle des minorités de manière négative. On dit les minorités, elles sont exclues, on les met, elles sont marginalisées, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est intéressant en fait souvent d'être une minorité parce que forcément, quand on est moins nombreux, on se regroupe entre nous et on va se donner un petit peu des conseils, on va se soutenir. Mais la réalité à Maurice, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays, c'est qu'en effet, même s'il y a des groupes qui vont parfois se rejoindre, souvent les expats vont être entre expats, les hindous vont être entre hindous, les musulmans entre musulmans. C'est déjà superbe qu'ils puissent cohabiter dans un même pays en paix. Il y a plein de pays où ce n'est pas le cas. Mais souvent, en effet, il y a cet effet minorité qui peut avoir des inconvénients. Donc à nouveau, le fait que c'est plus dur d'aller voir les autres minorités, mais ça peut être aussi une force. J'ai regardé cette série sur Netflix avec ma chérie qui m'a bien fait rire que je vous conseille. C'est un peu une comédie romantique. D'habitude, ce n'est pas trop mon style, mais là, j'ai bien aimé. Donc, c'est l'histoire de cette nana qui veut sortir avec un rabbin, donc le leader de la synagogue chez les Juifs. Et justement, on voit un petit peu cette confrontation des deux mondes puisque elle, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle a un podcast où elle parle de liberté sexuelle. Donc vraiment, on a d'un côté un truc qui est beaucoup plus conservateur et d'un autre côté, quelqu'un qui est beaucoup plus libertarien. Et c'est intéressant de voir la rencontre des deux mondes et à quel point il faut faire preuve finalement d'ouverture d'esprit pour pouvoir créer et nouer des relations avec des gens qui ne font pas partie de la même minorité que nous. Et là, vous allez me dire où tu veux en venir Romain ? Justement, je pense que le fait de voyager, le fait de devenir un expatrié, le fait d'être forcé quelque part de s'intégrer à une minorité qui n'est pas la nôtre, à une culture qui n'est pas la nôtre, eh bien, ça développe énormément notre ouverture d'esprit. Ce que j'ai constaté en fait en parlant avec des expatriés à Maurice, c'est que l'ouverture d'esprit, elle est non seulement sur l'argent, les investissements, mais également sur le travail, mais également sur la santé, sur les relations. Voilà, j'ai noté dans l'email que je vous ai envoyé un truc un peu marrant, c'est qu'en France, quand je montre les suppléments alimentaires que je prends chaque jour, on me dit que je me dope. À l'étranger, on me demande où est-ce que je les ai achetés. Donc ouais, vraiment comme Sven, je trouve que les expatriés ont généralement une plus grande ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sympas, mais de manière générale, j'arrive beaucoup plus facilement à connecter avec eux parce qu'on peut parler de plein de sujets et ils ne vont pas me prendre pour un fou. Du coup, je pense vraiment que l'expatriation ou même le voyage de manière générale, c'est ce qui crée cette ouverture d'esprit et c'est ce qui peut vraiment créer des déclics en vous et vous pousser à faire des choses qui vont contre finalement la majorité des gens et de l'opinion des gens dans votre pays d'origine. On le sait, 90% des gens en France trouvent que la bourse, ça fait peur, il ne faut surtout pas investir en bourse. Pour aller contre cette tendance générale de son groupe d'origine, je pense qu'il faut voyager pour se rendre compte que dans d'autres pays, je pense par exemple aux Etats-Unis, c'est quelque chose de complètement normal et du coup, on peut revenir en France, investir en bourse et se sentir à l'aise en comprenant que c'est juste en fait un historique et d'un héritage finalement culturel. Et ce qui est bien, c'est que cette ouverture d'esprit, à mon avis, on la garde même si on finit par rentrer en France, même si on décide de ne s'expatrier que durant une période, pour moi, du coup, je me suis expatrié à Maurice de 2019 à 2024 puisqu'en 2025, du coup, je vais rentrer en France. Ça n'a duré que 6 ans mais je suis ravi d'avoir fait cette expérience. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de sujets et je reviens en France avec une mentalité complètement différente de celle que j'avais quand je suis parti. Si vous êtes jeune et que vous avez vous aussi envie de tenter l'expérience de l'expatriation, voilà une petite liste des meilleurs pays dans lesquels s'expatrier d'après une vidéo de Emil OS. J'avais trouvé le classement assez intéressant. Il avait combiné plusieurs classements en termes de sécurité, en termes de développement financier. Voilà. Et on voit Suisse, Danemark et Finlande qui sont dans le top 3. Il y a pas mal de pays comme le Canada, la Suède, les USA, l'Australie qui sont aussi très prisés par les Français et ça peut être intéressant d'aller y faire un tour pour à nouveau s'ouvrir l'esprit. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau 777 vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le suivant et si vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents, ils sont disponibles sur la chaîne. C'était Romand. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.